Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps j'avais testé une console de jeu rétro portable, alors malheureusement il n'y avait pas de manette, donc impossible de jouer avec quelqu'un d'autre. C'est chose faite aujourd'hui avec cette console, la super console X-Cube. Et côté connectique, c'est pas mal, on a déjà une sortie AV, donc pour la télé on a également une carte de 256Go avec tout plein de ROM déjà préinstallée, on a de l'HDMI, on a d'Ethernet, l'alimentation et le bouton power. A propos des finitions, il ne faut pas trop regarder, c'est pas très soigné, c'est du plastique tout simple, mais après tout c'est vraiment pas ce qu'on attend d'une telle console. De l'autre côté, on a les dongles qui permettent de jouer avec des manettes, puisqu'on a des manettes Bluetooth fournies, alors ici j'ai deux manettes, on peut jouer jusqu'à quatre, on n'a simplement qu'à brancher le dongle et la manette est reconnue en Bluetooth, franchement c'est ultra simple. Et puis il y a un truc qui n'est vraiment pas très bien pensé justement, c'est que le capot de la console ne se referme même pas lorsque les dongles sont à l'intérieur et personnellement je les laisse tout le temps. Donc voici la manette, alors il y en a deux dans cette configuration, il y a plusieurs configurations, un petit peu moins chères, mais en tout cas celle-ci c'est la complète, on l'allume avec le bouton que vous avez vu juste là, on a quasiment tous les boutons d'une manette et ça répond bien, j'ai pas de problème de finition, alors c'est pas extra non plus, mais j'ai pas de problème de finition vu le nombre d'heures que j'ai passé déjà dessus, j'ai pas eu de problème. Ici donc le compartiment à piles, malheureusement pas de piles fournies. Et puis c'est sans doute parce qu'il faut économiser les piles que la connexion se perd assez facilement, c'est-à-dire que si vous ne l'utilisez pas pendant 3-4 minutes, la connexion se perd, il faudra éteindre la manette et la rallumer. Allez, on perd pas de temps, on va tout de suite voir ce que propose cette console, il y a énormément de jeux évidemment, on ne va pas tous les passer en vue, puisqu'il y en a des milliers, c'est impressionnant, il y a énormément de consoles, on va les voir juste après. Et puis aussi il y a pas mal de paramètres, alors il y en a de toutes sortes, pour la résolution de l'écran, on va pouvoir modifier aussi le thème de démarrage de la console, enfin il y a vraiment pas mal de choses, on peut passer en français la langue, alors par contre il y a quand même pas mal de problèmes de traduction, vous allez vous en apercevoir au fur et à mesure, mais bon, globalement on comprend sans trop de soucis. Alors vous l'avez vu, il y a un port Ethernet, mais il y a également du Wi-Fi, il y a du Bluetooth, on va pouvoir connecter donc d'autres manettes. Alors j'ai essayé avec des manettes de PS4, ça ne fonctionne pas, j'ai pas testé d'autres manettes, je n'en avais pas sous la main, mais j'imagine que des manettes peut-être MFI, ça devrait fonctionner sans trop de soucis. Concernant l'Ethernet et le Wi-Fi, c'est tout simplement pour les mises à jour, personnellement par défaut il n'y en avait pas de disponibles. Alors on va changer le thème et je vais vous montrer ce que ça donne, et puis on va commencer à jouer puisque c'est quand même le plus important. Alors l'avantage quand même de cette console par rapport à la précédente que j'avais testée, qui pour trouver un jeu, c'était très compliqué, là effectivement il y a une longue liste, mais non seulement on peut passer en mode vignette, donc c'est un petit peu plus simple, et on peut mettre des jeux en favori, donc ça aussi c'est pas mal. Donc voici ici la liste des jeux Super Nintendo, il y en a vraiment énormément, mais avant tout on va quand même revenir au menu précédent pour voir les consoles, il y en a énormément, donc vous avez vu la Super Nintendo, la Playstation, la PSP, de la Nintendo toute simple, on a du MAM, on a également Game Gear, enfin franchement il y a énormément de trucs, et pas mal de vieilles consoles, on va remonter dans les A, donc il y a de la Lynx, Atari ST, Atari 5200, Atari 2600, et on va commencer par l'Atari 2600, c'est une console que j'avais il y a un petit moment déjà. Alors on commence par des jeux anciens, il y a de la Nintendo 64, de la Dreamcast, et c'est vrai qu'avec ces consoles, alors j'ai pu y jouer, Playstation aussi, donc c'est des consoles un petit peu plus récentes, j'ai pu y jouer mais il y a encore quelques bugs, contrairement à l'Atari 2600, il n'y a quasiment aucun bug, et on va jouer, on va faire une petite partie de Joost, c'était mon jeu préféré. Et puis pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas ce jeu, qui serait passé complètement à côté, les pauvres malheureux, ce jeu Joost a été développé également en arcade, et d'ailleurs c'est disponible sur cette console en version arcade, donc c'est un petit peu plus évolué, mais le principe reste le même, c'est un petit bonhomme qui se trouve sur un oiseau, et l'oiseau doit se jeter sur l'oiseau concurrent, par-dessus, afin de le faire exploser, ça devient un oeuf, il faut gober l'oeuf, et si l'oeuf n'est pas gobé à temps, alors l'oiseau devient terriblement plus méchant, il monte en grade, il devient un petit peu plus incontrôlable, et c'est un petit peu plus compliqué. Pour se déplacer, on utilise les flèches directionnelles, on appuie sur le bouton A pour voler, et alors côté jouabilité, on retrouve un petit peu les sensations de l'Atari 2600, c'était déjà pas facile à l'époque, ça l'est toujours pas là, du coup je galère un petit peu, et voilà, il y a une sorte de crocodile, enfin je sais pas ce que c'est d'ailleurs, lorsqu'on est un petit peu trop lent, et c'est mon cas, et bien il apparaît, et c'est une difficulté supplémentaire. Alors je vais pas faire toute la vidéo sur ce jeu, malheureusement, il y a des jeux bien plus pourris, notamment Venture, alors c'est ça, c'est une sorte de petit point qui se déplace dans des sortes de salles, franchement ça vole pas haut, faut aller récupérer le trésor, et franchement je crois que j'ai jamais réussi à ce jeu, bref, je suis pas sûr d'y jouer souvent. On change de catégorie, on passe au jeu MAM, alors il y a énormément de jeux également dans cette catégorie, notamment Outrun, et puis pour la petite histoire, alors en juillet 89, je m'étais acheté un magazine qui s'appelait Tilt, qui parlait des nouveautés de jeux PC, et il y avait Outrun justement, alors j'ai longtemps regardé les jeux là, en tout cas en images, mais il coûtait 300 francs, et puis j'avais pas de PC, donc forcément j'étais pas prêt de me l'acheter, et voilà, 32 ans après, chose réparée, j'avais enfin pouvoir jouer à Outrun, je suis super content, bon, c'est un petit peu vieillis, je vous l'avoue. Allez, c'est parti, alors le principe, il est tout simple, c'est une course automobile, on est au volant d'une Ferrari Testarosa, alors bon, c'est pas encore ça, et puis, il y a une petite blonde à côté, on voit que MeToo n'était pas encore passé par là, c'est reparti, bref, c'est quand même tout moche, on voit que c'est même pas la voiture qui bouge, c'est le décor qui bouge, mais bon, c'est un véritable plaisir de jouer à jeu là, même si je me prends les palmiers, bref, passons à un autre jeu. Pour ceux qui avaient une Sega Mega Drive, évidemment, vous allez sans doute vous souvenir du Colum, c'était sans doute inspiré de Tetris, c'était sympa, c'était assez addictif aussi, j'ai passé pas mal d'heures là-dessus, et j'en profite d'ailleurs pour saluer Bertrand, qui avait cette console et ce jeu, et je me souviens d'une après-midi, puisque je vous raconte tout, d'avoir passé pas mal de temps, plusieurs heures d'ailleurs, à squatter ses manettes, je crois qu'il en avait marre. Un petit peu plus ancien, on revient sur Amiga, alors pareil, les graphismes ont énormément vieilli, c'est un jeu de tir, on est un avion, il faut tirer dans l'ennemi, je crois qu'il n'y a pas d'autre but. Allez, c'est parti, on change de niveau cette fois-ci, on passe sur la console Nintendo 64, donc carrément plus récente, et on va jouer au jeu Mario Kart 64, alors là, je suis en single player, mais on peut jouer à deux, on peut splitter l'écran, c'est vrai que c'est sympa, alors tous les jeux, c'est ce que je vous disais avec Nintendo 64, ne fonctionnent pas, mais celui-ci, c'est sans doute tant mieux, puisque c'est l'un des meilleurs, je pense, en tout cas le plus sympa, fonctionne, bon, il faut savoir juste manœuvrer, j'aurais peut-être pas dû prendre le singe. Allez, j'accélère un petit peu, et voilà, je suis troisième, au deuxième, franchement, j'aurais pu faire pire, allez, on reste avec Nintendo 64, on va choisir un autre jeu de tank, alors on passe vite sur le, voilà, bon, c'est ça, personnellement, je ne connais pas ce jeu, et je ne suis pas très bon, j'avoue, mais ça peut être sympa, et puis, il n'y a rien de tel qu'un bon vieux shoot them up, pour se défouler un petit peu, on va prendre celui-ci, qui n'a rien à comprendre, on tire, donc là, ce sont des jeux relativement fluides, là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est pour la Nintendo 64, des fois qui manque un petit peu de fluidité, la Dreamcast, également, la PlayStation, c'est un petit peu plus compliqué, et ça chauffe un petit peu plus, et d'ailleurs, il y a une sonde qui permet de mesurer la température de la console, donc il faut aller dans l'information, température, et vous allez voir que ça chauffe quand même un petit peu plus avec la Dreamcast, mais là, pas de problème. Alors sur cette console, il y a énormément de gros hits, comme Prince of Persia, comme Tekken, comme Doom, Quack, tout ça, on peut y jouer, et puis évidemment, Street Fighter 2. Allez, c'est parti, on va se faire un petit round de Street Fighter 2, oh, le style est là, alors par contre, la technique, c'est pas encore ça, lever de jambes, c'est pas mal, c'est pas mal, voilà, bon, bah je crois que c'est foutu, ouais, c'est foutu. Alors il me semble que j'en ai pas encore parlé, mais il y a également un émulateur pour CPC 6128, donc l'ordinateur d'Amstrad des années 80, alors certains jeux fonctionnent sans aucun souci, d'autres c'est un petit peu plus compliqué, le contrôleur ne répond pas, en tout cas, il y a une bibliothèque assez incroyable. Et puis, alors pour les nostalgiques également, la Game Boy en noir et blanc, voilà Tetris, ça rappellera des souvenirs à pas mal d'entre vous. Et puis toujours en parlant de Groot, une bonne console sans double dragon, bah ne serait pas une bonne console, il y a pas mal de versions de double dragon, et le principe reste le même, on est dans la rue, et on a des ennemis, voilà, et on a beaucoup de style. Wouh, c'est parti ! A propos de Sonic, on a énormément de jeux, alors que ça soit différents opus, ou différentes consoles, et même en 2D ou en 3D. Et puis justement, à propos de 3D avec la Nintendo 64, donc il y a également Sonic en version Nintendo 64, concernant Mario 64, alors il y a quand même quelques bugs graphiques, et je vous en parlais tout à l'heure, et puis côté jouabilité, avec le pad, c'est un petit peu compliqué, on a vite fait de tourner, vite à gauche, vite à droite, c'est jouable, mais c'est pas forcément ultra plaisant. Mais malgré ces quelques dysfonctionnements, l'ensemble reste vraiment très jouable, j'ai eu énormément de plaisir à jouer avec cette console, alors ça avait déjà été le cas avec la console portable, mais là, je trouve que c'est encore mieux, notamment le fait d'avoir plusieurs manettes, c'est vraiment très appréciable, de pouvoir jouer à plusieurs, même avec des vieux jeux, même si c'est un peu vieilli quand même. Et puis avant de vous quitter, alors je vous donne deux raccourcis indispensables pour utiliser cette console, le premier raccourci concerne le fait de revenir à l'écran principal, et notamment de pouvoir quitter les jeux, donc deux possibilités, soit le bouton mode, et des fois ça ne fonctionne pas, et si ça ne fonctionne pas, on appuie deux fois en même temps sur les joysticks. Et puis pour les jeux d'arcade, ça vous demande souvent insert coin, alors pour faire ça, on appuie tout simplement sur le bouton select qui se trouve sur la gauche. Et une fois que vous avez mis de l'argent, il n'y a plus qu'à appuyer sur start, et c'est parti pour jouer. Dans les commentaires surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette console, et puis si vous avez une console différente, alors que ce soit comme une console portable que j'avais testée la dernière fois, ou même ce type de console, n'hésitez pas à me dire si vous jouez tout seul, ou si vous jouez en famille, et si c'est réservé à des quadras par exemple, ou vraiment des plus jeunes. Je pense quand même que le côté nostalgie qui fait beaucoup, je ne suis pas persuadé que les jeunes accrochent vraiment beaucoup à ce type de jeu. J'espère que ce produit vous a intéressé, en tout cas si c'est le cas, je vous mets le lien dans la description, c'est un lien AliExpress, je trouve que le rapport qualité prix n'est vraiment pas trop cher, notamment pour un cadeau de Noël franchement, c'est une très bonne idée. Et alors, suivant le modèle que vous allez prendre, vous allez avoir des prix un petit peu différents, parfois il y a un petit peu moins de stockage, alors ici je suis sur 256 Go, et parfois il y a moins de manettes, ou d'autres manettes, donc ça tout dépend du prix. Là moi je vous mets ma configuration, c'est-à-dire deux manettes Bluetooth, et 256 Go de stockage. Merci d'avoir suivi cette vidéo, moi je vais m'envoler vers les toits, pour passer un petit peu plus vite, c'est parti, allez, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada